mes chers amis bienvenue sur la fée amethyst sur ma chaîne spécialement aujourd'hui je me suis procuré un oracle magnifique qui est l'oracle des rebelles sacrés d'alana furchild et je vais de ce pas aujourd'hui mais très cher et bien vous faire un petit tirage alors qu'on va essayer de mettre en place correctement alors ce qui n'est pas du tout évident la caméra nous allons aujourd'hui et bien vous voyez nous avons aussi ganesh qui est avec nous n'est ce pas qui prie pour nous et la maman marie je sais que vous êtes nombreux à me demander des rendez vous de guérison chamanique de nettoyage énergétique de déblocage de vos vies antérieures et de vos nœuds dans cette vie là alors écrivez moi il ya un peu d'attente une semaine ou deux environ à 4 points bartok arrobas gmail.com et je vous répondrai au plus vite ne vous inquiétez pas car en ce moment nous avons un peu d'attente alors si vous désirez bien c'est gratuit complètement abonnez vous à ma chaîne ça me remercie de mon travail mettez un petit pouce vers le haut un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé quels ont été vos ressentis et nous allons voir quel est le message du jour et bien qui vient de sortir et nous avons et bien trois messages du jour alors nous allons voir quels sont ses ressentis il est bien évident que en ce moment je pense que vous êtes dans une phase de transition importante et bien on vous dit que vous êtes dans le choc du changement que vous savez pertinemment comment vous dire que vous êtes dans une phase en fait de transition voyez dans une transition très importante puisque vous savez que nous allons être probablement d'ici le mois de mai en tout cas nous le souhaitons et bien nous allons être déconfinés et vous allez pouvoir être dans une phase de transition alors pour pour certains vous êtes dans une transition professionnelle vous êtes en train de faire de nouveaux projets professionnels vous voyez sur le côté vous avez aussi certains qui s'adonnent à la musique il y en a qui sont beaucoup plus dans la nature connectés à la nature et centré sur eux mêmes voyez elle est coiffée de fleurs de tournesol qui sont les fleurs du soleil pour certains vous avez un nouveau projet créatif que vous êtes en train de mettre en place ou en train de monter votre propre entreprise vous êtes vraiment dans une véritable phase de transition vous mettez tout en oeuvre pour que cela se passe au mieux pour vous bien évidemment et on vous dit aussi pour certains et bien que vous êtes dans une comment dire dans votre couple au niveau sentimentale vous êtes aussi tout simplement dans une phase de transition pour certains vous allez quitter votre partenaire pour peut-être vous avez déjà même rencontré quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre d'important à vos yeux on vous dit aussi que pour cet été à partir du mois de juin juillet août pour certains il y a une union de l'âme une nouvelle rencontre en fait qui va s'opérer dans votre vie et qu'il ne faudra pas laisser passer cette chance vous allez être dans une fusion il y en a beaucoup en ce moment qui font un travail énergétique et spirituel sur eux mêmes qui apprennent à s'aligner à se connecter comme je vous l'explique à chaque fois au père ciel par le chakra coronal et à s'enraciner par le chakra racine au plus profond de la terre et bien on vous dit que c'est parfait car vous êtes vous n'êtes pas sans savoir que la planète est en montée vibratoire que nous sommes passés dans l'air du verso qui est un signe d'air aérien et que nous sommes en train et bien de changer nos vibrations par rapport à la planète terre en train de nous élever il y en a beaucoup qui ont des flashs de voyance depuis tout ce confinement qui ont aiguisé leur intuition qui ont aiguisé leur ressenti qui vous qui ont des visions qui sont même clair entendant et on vous dit qu'il faut suivre votre petite voix intérieure que c'est votre guide et votre ange gardien en fait qui vous parle et que c'est très très important de pouvoir l'écouter alors on vous dit aussi certaines choses par rapport à cet effet de transition on vous dit si vous le pouvez faites en sorte que votre esprit votre coeur et votre coeur deviennent tendre et doux respirer en paix soyez dans un processus d'alignement avec l'esprit le coeur et le corps on vous dit que c'est nécessaire pour votre évolution spirituelle alors je vais vous communiquer plusieurs informations sur ces changements qui sont très et véritablement important voyez on a mis la lumière voyez comme la carte est belle et magnifique imaginez la création la plus belle et la plus étrange que qui vous soit donnée de fer en fait un rendez la vivante rendez la mode lela il y en a qui sont sculpteurs aussi un qui sculpte dans la dans l'argile dans le marbre qui taille de la pierre il y a des gens qui composent de la musique on vous dit soyez dans cette osmose de création d'intuition de persévérance vous êtes vraiment dans un changement évolutif spirituel pour votre vie et on vous dit comment dirais-je vous avez comme vous avez joué avec votre imagination pendant un instant terminé votre processus de guérison avec cette déclaration d'intention imaginer que vous vous adressez que vous l'adressez et que vous l'envoyez jusqu'au bout de l'univers votre intention doit être envoyé dans une belle bulle rose que vous faites autour de vous quoi que vous vouliez pour ce changement il y a un choc du changement il va y avoir une réalisation de vos souhaits de vos désirs que vous allez mettre dans une belle bulle rose et l'envoyer à l'univers tout en étant détaché et en laissant faire l'univers car on sait que l'univers revient vers nous que c'est la loi de cause à effet que c'est la loi d'attraction et que quand vous demandez en étant en étant pur et sincère à l'intérieur de votre coeur et bien vous recevez mes amis on vous dit imaginez que vous l'adressez et l'envoyer jusqu'au bout de l'univers voilà donc on vous dit je suis voilà je suis dans le changement j'accepte la beauté je vais dans l'étranger dans l'inconnu mais c'est pour mieux me trouver moi même pour mieux me rencontrer moi même et avoir une évolution spirituelle artistique créative matériel aussi donc vos souhaits vont se réaliser mes chers amis et bien tout simplement à travers le choc du changement alors il faut laisser venir à vous ces changements même s'ils sont violents à l'intérieur de vous ça fait un grand nettoyage à l'intérieur de vous c'est très important vous n'allez plus voir les choses de la même manière on vous dit concentrez vous sur la lumière soyez concentré sur votre et vous sur votre élévation spirituelle concentrez vous sur ce que l'univers va vous apporter soyez dans la gratitude dans le remerciement pour tout ce que vous avez et tout ce que vous allez recevoir élevez vous vers la lumière élevez vos énergies vibratoires donc pour certains qui le désirent je peux faire aussi des soins d'élévation vibratoire et de nettoyage vibratoire pour vous mettre en harmonisation avec votre enfant intérieur et que vous soyez reconnecté à la mère terre et à votre enfant intérieur mais on vous dit élevez vous vers la lumière parfois le succès est un miroir puissant car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe sous les lumières du succès c'est plus intense et manifeste nous pouvons utiliser cette opportunité pour planter des germes de notre propre destruction soit pour travailler ce qui surgit depuis notre coeur afin de créer des bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement comment est-ce que cela fonctionne et bien vous devez envoyer poser des intentions positives et créatifs pour vos projets vous élevez vers la lumière il faut vous souvenir du pourquoi à pourquoi vous avez entrepris telle chose en premier lieu etc pourquoi vous l'oracle vous apporte on vous dit l'assurance d'un succès vous allez avoir le succès vous allez avoir la réalisation de vos désirs en vous élevant vers cette lumière si vous avez un projet créatif et artistique il va se réaliser et on vous dit que vous avez besoin de temps pour vous restaurer et vous reconstituer vous êtes en train d'évoluer spirituellement donc vous devez apprendre à écouter votre corps à vous reposer si vous en avez besoin vous devez vous restaurer votre âme en vous nourrissant de belles choses de belles lectures de beaux films de belles images de d'art en fait il faut nourrir votre esprit l'élever spirituellement être vraiment dans la méditation la bénédiction le remerciement la gratitude et apprendre à vous reposer si votre corps et bien vous en éprouvez le besoin vous avez en ce moment pour construire cette nouvelle entreprise que vous avez en tête de créativité ou cette nouvelle auto entreprise pour certains et bien vous avez besoin de vous restaurer de votre ancienne relation sentimentale de vous reposer de mettre les choses à plat de laisser un peu la distance entre vous deux car il y en a pour certains où il ya de belles rencontres et une reconstruction d'un couple où il y aura on vous dit la réussite vers la lumière d'ici l'été voilà donc vous avez de beaux projets en perspective qui vont se réaliser une belle évolution d'âme spirituelle vous êtes en plein changement positif et transition donc prenez le comme tel acceptez le remercier l'univers l'univers vous envoie toujours ce que vous demandez et encore plus que ce que vous désirez l'univers vous envoie toujours mieux que ce que vous demandez voilà donc vous êtes dans cette transition il y aura un succès pour beaucoup qui veulent monter leur entreprise leur créativité un partenariat avec des gens concentrez vous sur votre lumière intérieure et sur la lumière de l'univers et des anges on vous dit que les guides vos guides sont avec vous vous guide de l'intérieur vous êtes clair audience pour certains vous avez développé vraiment véritablement votre intuition et on vous dit que vous êtes en train de vous élever vibratoirement vers une nouvelle vie vers une une nouvelle façon de vivre de nouveaux paradigmes une nouvelle façon d'aborder d'appréhender les choses voilà pour d'autres vous aurez une belle rencontre d'ici cet été et vous allez devoir être en attendant dans une pause à faire une pause vous restaurez reposer votre âme et votre corps vous mettre au repos vous faire plaisir profiter des moments simples de la vie voilà mes chers amis c'était l'oracle des rebelles sacrés je vous dis namasté prenez soin de vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et écrivez moi à katz.bartoc.gmail.com puisque je suis formée en soins de guérison énergétique de guérison des chakras et en soins aussi des annales akashiques donc de vos vies antérieures pour les débloquer les dénouer et vous en faire prendre conscience donc contactez moi pour prendre un rendez vous et je ne manquerai pas de vous répondre je vous dis Namaste mes chers amis Comme vous